... ... ... ... ... ... Et vous êtes mon dernier client ? Je ferme dans dix minutes. Le dernier client du siècle, dit-il, en tapant le prix. Dans les petits commerces comme le mien, on ne peut y pas concurrencer les supermarchés. Ils y vont tous ici, ceux qui ont là une boîte à zéro. Ils vont au centre commercial. Le kilo de mandarines est moins cher, le ne peut pas lutter. Que voulez-vous ? Ici, on vit en marge, on n'est pas dans le mouvement. Les gens qui veulent s'amuser vont en ville. Les touristes, quand il y en a, on ne les voit qu'en été. Des randonneurs qui font de l'escalade. Bonne continuation, dit l'homme, et surtout bonne santé. C'est le plus important. On se continua jusqu'au terrain de sport. En hiver, il y a un entraînement de basket. Normalement, il commence à 6 heures, les filles courant rond pour s'échauffer autour de la salle, et le spectacle de ces filles en tee-shirt et en short, courant dans la lumière très forte, s'accroupissant au coup de sifflet de l'entraîneur. Parait toujours bizarre parce qu'on n'arrive pas à croire qu'une simple vitre suffise à isoler l'intérieur. D'habitude, la lumière violente de la salle se projette sur la neige au-dehors, depuis une type traîne là, et fume, mais il n'y avait pas d'entraînement en ce soir de la Saint-Sylvestre. La vaste salle était noire, on devinait des bars, des tapis roulés dans le fond, les paniers vides. Il passa au large, tourna à gauche, derrière des maisons et des hangas à bois. Le chemin était remplacé par la piste de ski nordique, mais il était possible de suivre le terrain, qui traverse la combe dans sa partie plate. Tant restant dans le livre, 1h34, 52%, il longea le mur du cimetière. La neige dessinait les branches des croix comme les faces d'un jeu de cubes. Il prit la route qui montait, vit l'entrée dans un bois. Il passa la scierie fermée, le panneau indiquant la sortie de Bièvre. Il respirait à petits coups, trébuchait par moments car la couche était très épaisse. Il fut dépassé par une grosse voitière. Un 4-4 qui avait mis les chaînes et devait être vers un chalet. Il n'eut pas le temps de se dissimuler dans le bois. La voiture roulait doucement. Le conducteur sursauta et fit un écart quand il surprit l'homme dans ses phares, si loin des maisons éclairées, comme un animal au bord de la route. On pouvait penser qu'elle cherchait à rejoindre une voiture mais il n'y avait. Sur les kilomètres suivants, aucune voiture, même pas en haut, au départ de la piste noire, celle qui suit un chemin forestier. Une centaine de mètres plus loin, mais il progressait très lentement, la route était fermée. Le 4-4 avait dû rejoindre une ferme au bout d'un chemin latéral. Il s'obstina pourtant. Au fur et à mesure que la nuit s'intensifiait, elle était complète. Dès qu'on entrait dans le bois, les étoiles semblaient plus nombreuses et plus nettes. Elles brillaient comme des grains de mica sur une roche. Il les voyait entre les sapins blancs. On avait l'impression qu'elles saturaient le ciel. De nouvelles plus blanches, plus menus, à peine perceptibles, peut-être plus lointaines, des étoiles distantes de milliers d'années, apparaissaient entre les plus brillantes. Dans chaque portion de ciel vite sienne escrivait de nouvelles étoiles. Où accommodait mieux, les yeux dans l'obscurité s'habituaient à ce grand ciel tendu et plein, dense comme le temps, à la fois amical et sauvage. Tant restant dans le livre une heure minimum 53.1, un langin de déneigement revenait, la machine large comme une moissonneuse batteuse, avec ses huilières rouges. Quand il vit la lumière au loin, il renonça, rebroussa chemin, il commençait à trembler de froid. À nouveau, il longea le torrent, aperçut à nouveau les toits blancs, les rondes buées autour des deux ou trois réverbères, les pans sombres du façade, agglomérés à la nuit. Le nombre d'étoiles diminua dans le miel, devint normal. Il reprit la rue principale dans l'autre sang, s'arrêta dans la cabine de téléphone accolée à la mairie, fit un numéro, raccrocha tout de suite, dans le café éteint, la salle sentait la cigarette, des bouteilles à l'envers pendent au-dessus du comptoir. Le réverbère extérieur fait se voir la forme des tabourets. Richard Amber entra sous l'escalier, monta lentement les marches, n'alluma pas dans la chambre, il n'était pas souhaitable de se faire repérer, ni de montrer que ce soir-là on était seul. Il s'assit sur le lit, sortit un ouvre-boîte. Il mangea du thon en conserve, du pain, des mandarines. Il récupérait les miettes dans le pochon. Il épluchait les mandarines, arrachait le petit duvet blanc de cellulose qui les enveloppe. Il décollait ensuite soigneusement les quartiers un à un, les avalait. Ils étaient trop acides. Il avait les gestes méticuleux des hommes seuls. Un rideau de polyester masquait la fenêtre. Il ne l'avait jamais ouvert. Depuis vieux ou trois jours qu'il dormait là, dissimulé par le rideau, n'allumant jamais l'électricité, vivant dans l'ombre, il repérait les lieux, la mairie, éteinte, la boulangerie, tant restant dans le livre. Une heure trente et une minute cinquante-quatre à sa vitrine rustique tapissée d'œil, théérienne des argentés, la vaste conque obscure du gymnase, au loin. Une eau de maison, sur la droite, avait leurs fenêtres éclairées. Il devait y avoir des théimondes autour de la table, de paillettes réveillants paisibles et du fêle dans les cheminées. Il avait senti en passant l'odeur d'éheu et feu dans le village. Il reconnaissait aussi l'éclairage bleu et imago de la télévision, car même ce soir-là, surtout ce soir-là, les gens de Altenen ayantaient la télévision pour être sûrs d'être reliés au monde, pour être sûrs qu'ils ne s'enfonçaient pas tout seuls. L'un l'inconnu du temps. Il essaya d'imaginer ce qui passait sur les écrans, mais il ne pouvait pas, les images semblaient sauter par saccades. Le quart, puis la demi-sonnaire à l'église. Il sortit de son sac un couteau, en nettoyant la rouille de l'ongle, puis des billets, qu'il compta, il les posait sur le couvre-lit. Il ne lui en restait plus beaucoup. Vers onze heures, il descendit et jetait les boîtes dans une poubelle de la cour. La terre roulait dans l'abîme des cieux et se trouvait au bord du précipice. Les gens mangeaient partout. Ils mangeaient des choses grasses. Je me trouvais avec Jean-Marc, dans son salon. Cyril était couche-chaussée. Jean-Marc semblait plus détendu. Le champagne y était pour quelque chose. Il avait parlé de racheter un nouveau canapé en 2000. 2000 sera l'année du canapé, m'avait-il dit en riant. Qu'en penses-tu ? Tu pourrais t'installer ici. Quitter ta résidence. Nous deux, avaient-ils dit ? Tu ne crois pas l'avenir ? Je l'écoutais en regardant la ville en bas. Le centre était sur la gauche. Je pensais à l'avenir. Pour t'es en marqué pour moi, il n'avait pas encore le même sens. On est aux premières loges ici, avait dit Jean-Marc. Ça va être un royal pour le feu d'artifice. Il le tire juste en restant dans le livre. Une heure trente minutes, 54% en face. À un moment, je fuis sur le point de tout dire, mais je me retins. Je me perstiadais avec des raisonnements douteux. La colère de Jean-Marc était terrorécente. Je me disais, ce sera pour plus tard, quand l'année colle. Mais il sera vraiment, comme si l'année devait être une étape décisive. Témi changé, permettait-il le repartir à zéro. Cyril Doravet des noms, Jean-Marc. Je lui ai raconté Blanche-Neige. Avais-je ? Lille-Île-Five-Neige avait répété Jean-Marc dernière absent les nains. Je ne me rappelle plus leur nom. Mis à part simple et grincheux. J'ai été grincheux tout à l'heure, dit-il sur un ton radouci. Tu ne m'en veux pas, je dis. Bien sûr que non, je sais, Anne-Marc. Tu peux le comprendre, je dis bien sûr que oui. C'est presque à ce moment-là que le compte à rebours avait commencé. Il avait pris sa montre, et il avait compté. Dix, neuf, huit. Mon cœur s'était contracté. Ni lui ni moi n'arrivions à penser à autre chose. Nous pensions simplement au temps. Le temps nous remarque, plissait. Il faut laisser faire, me disais-je. Laissez faire, je pensais à un autre compte à rebours. Je lui dirai, pensez-je. Je réussirai à lui dire, il me suffira de compter. Il suffit de compter pour les choses difficiles. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq. Richard Amber lui aussi avait pris sa montre. Il voyait devant lui la forme des toits blancs. En dessous, les lumières des fenêtres éclairées. Il les regarda jusqu'au moment où la boule ronde de la terre bascula dans le précipice. À minuit, l'heure sonna à l'église. Quelques pétards éclatèrent dans la rue. Des gens riaient derrière un café. Ils lancèrent des boules de neige contre un mur. Un moteur démarra. Deux ou trois fusées roses et bleues, renflées, lestées de filaments poudreux comme de temps restant dans le livre. Une heure vingt-neuf minutes grosses méduses éclatèrent assez loin clant le ciel, probablement dans un village de la vallée, un des villages plus importants, puis retombèrent. Mais leur poussière brillante se dissipa dans l'air glace entre commercial avant de toucher le sol. La différence de la neige qui, lorsqu'elle tombait, s'ajoutait à la masse énorme et légère, plus légère que du sucre, qui couvrait la natin, et semblait s'enfoncer dans le lac, inlassablement, rempli le lac de deux points à poussière, le blanc se transformant en noir quatre temps restant dans le livre. Une heure vingt-sept minutes ici, disait le patron, il n'y a absolument rien à faire. Les jeunes travaillent en ville. C'est le bout, sans onzinande, quelques vieilles peherson qui végètent, toutes celles, psyhabientent et les maisons que vous voyez. Des familles qui sont là depuis plusieurs générations. Elles n'ont connu que la montagne. Elles y sont rien, PS, elles veulent rester y mourir. On les comprend où voulez-vous qu'elles aillent. Si vous prenez mon cas, jetez 4 et 1 grammes ce café depuis 30 ans, mais quand je pars irai à la retraite, personne ne prendra la relève. Ce genre de commerce n'intéresse plus. Les cafés en ville sont modernes, ils ont tout la télévision, des écrans plats, de la musique. Le monde est conçu pour les plaines. Les villes se développent dans les plaines. Il faut des magasins, du choix. Tant qu'ils le peuvent, les gens disent si ceux qui ont une voiture vont faire leurs courses au centre commercial, même ceux des fermes, ils préfèrent faire les kilomètres, c'est moins cher et ça les distrait. Il y a de la variété, des promotions tous les jours. Même la nouvelle année, on dirait qu'elle n'arrive pas jusqu'ici. On la fête parce qu'à la télévision, on nous dit de le faire. Ils nous bassinent les cadeaux, le réveillons. « Ce n'est que du commerce. Sans ça, nous autres, on oublierait. Je suis sûre qu'on oublierait. Notre vie, à nous autres, est ailleurs, vous me direz, où ? » dit le patron. Je n'en sais rien. La salle du café était vide, mis à part un homme au comptoir, Richard Amber, celui qui occupait la chambre. La télévision allumée diffusa de l'actualité sportive, mais le son n'avait pas été mis. Richard Amber buvait une bière. Il était accoudé au bar. Il regardait tantôt la porte, tantôt l'écran de télévision, suivant distraitement le match. Le match fut remplacé par les informations, mais le patron n'augmenta pas le son, il ne s'en était pas aperçu. Tant restant dans le livre. « 1h27.56. Quand on s'est couché à 3h du matin, le lendemain, on a un peu la gueule de bois, » lisait le patron. « Mais ce n'est pas tous les jours le nouvel an, surtout 2000. » « Je reconnaisse que cette année, il fallait faire une exception, naturellement, » dit l'homme. « Et le travail, » dit le patron. « Votre équipe n'arrive toujours pas. » « Il y a un problème. Ils sont retardés par les conditions, les trains bloqués en race campagne. » « Il y a des pans ailleurs sur le réseau. On a dû réquisitionner des équipes. » « Il donne la priorité aux pans, c'est normal. » « T'est eu ma direction hier, or nous deux directions. » « Le patron hocha gravement la tête. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Je reconnaisse que cette année, c'est normal. » « Oui, c'est normal. » « C'est normal. » « C'est normal. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501